ok comme on se retrouve j'espère que ça va bien chez tout le monde voilà donc comme je l'ai dit il y avait un lab qu'on devait voilà un lab qu'il y avait j'avais simulé voilà autant pour moi il y avait là que j'avais simulé c'était le cas du sniffing et on apprend l'exemple du cas d'un http ok donc sur ce voici un peu la démo en ce qui concerne le sniffing et l'extraction d'informations au niveau du protocole http donc pour ça j'avais dit au départ qu'il fallait utiliser et télécharger une bibliothèque sous tout le temps qui était quoi ce qui est puis http ok donc sur ce qu'on va faire déjà sachant que on sait déjà que le protocole http ici il est utilisé pourquoi pour la transmission de pages web ok donc on peut transmettre les coordonnées html coordonnées en php en façon des pages quoi des pages web voilà le protocole http ok donc voilà ce que voilà un peu à quoi c'est le protocole http ça tout le monde le sait déjà le but du jeu c'est quoi comment extraire ces informations puisqu'on a vu comment on dit ce qu'ils ont montré le code ok voilà et je vais expliquer 1 on va aller doucement donc voici à quoi ressemble ce code là ok la première étape c'était même n'importe et la biotech complète du ski puis ok on fait à la ligne une forme skype date or import star ok ensuite à la ligne numéro 2 puisqu'on a téléchargé la biotech skype http donc on fait from skype d'art players import http ok from skype d'art et import http après ça on importe maintenant les différents éléments de couche 3 ok on nous permet de pouvoir traiter toute information envoie comme réception de paquet au niveau la couche 3 et c'est si vous voyez j'ai créé trois petites fonctions je dis trois petites fonctions deux grosses fonctions ok la première qui s'intitule give data la deuxième qui voilà s'intitule miam bon désolé si vous avez faim j'espère que je vous dérange pas non plus voilà bon c'est juste pour lui ok donc j'ai créé une fonction miam comme ça qui prend un paramètre et l'interface c'est bon et cette fonction miam ici va intégrer l'intégralité de la fonction snif ok on pourrait même écrit snif tout coup donc on a une fonction à traiter ok donc ici je précise interface hockey store ici store va me demander si je dois conserver toutes les données capturées oui ou non et si j'ai dit non et ici le prm c'est la fonction qui a utilisé pour traiter ok les paquets qui seront capturés voilà donc c'est ce qu'on a fait à partir la fonction miam donc ici j'ai fait miam ici ok à effet j'ai mis un outil et swan ok interface c'est bon je ai dit c'est un peu voilà miam comme ceci avait été et juan et juan qui est quoi l'interface de ma quatre réseaux voilà c'est bon maintenant une fois fait on va aller d'un type d'un type d'attaqué on permet de traiter la paque on a vu que quoi on a vu qu'en traitant les paquets on a traité les paquets sur un modèle aussi de la couche la couche d'état dit couche la couche transport jusqu'à la couche liaison de données ok donc c'est pourquoi on a dit if paquet as les yotissipi ok on a fait sortir différents éléments tcp ok on a traité des éléments couche 4 de couche 3 ok donc le poste ou sport destination il peut souci pédestination super maintenant à la suite ce qu'on a ici c'est on va intercepter maintenant trafic http ok avec la méthode à ce lieu comme on a fait ici donc on a pas qu'un point à ce lieu est typique point est typique ou qu'est-ce 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 qui va nous permettre de pouvoir récupérer une requête http je vais résumer en deux temps trois mouvements regardez quand tu fais google.com en réalité tu fais et typique request tu fais une requête tu vas demander tu dis au serveur de google donne moi la page de google.com ok et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer 1 dans la simulation ma vidéo précédente ok donc voilà un peu ensuite qu'est ce qui va être fait qu'est ce qui va être fait on va voir que j'ai créé différentes variables ok mais par défaut je vais vous montrer quelque chose regardez quand je vais dans ce qui est pis ok il suffit que je fasse ce qui est pis ok c'est de ce qui est pis puisque on a intégré des éléments de couche bon tout à dire dedans pas puisqu'on a intégré mais je dis je veux vraiment utiliser le côté http ce que je voulais faire regarder je ne vais pas c'est pas ce qui est pis mais ce que j'ai fait autant pour moi excusez moi je vais créer un autre fichier on va aller rapidement ok je vais créer nos fichiers on va aller rapidement vous allez voir c'est un peu là ok je vais enregistrer ces fichiers voilà on est mal temporaire je mets 7 voilà c'était bon on s'en fou dans lequel regardez je vais intégrer la fonction snif ok où j'intègre ma quatre réseaux le th1 je vais m'arrêter la force comme ceci des rennes qui est égal à quoi paquet test ok je crée une fonction rapidement d'est ce n'est pas un paramètre le paquet à traiter et je lui dis ok en utilisant la couche à ce les yeux donc il faut pas qu'être point base les ok comme ceci puisqu'on importe et http dont on va utiliser http point http comme ça request ok et je fais je vais afficher l'intégralité pas qu'être point chaud comme ceci ok quand j'ai fait ça il va me donner des éléments ok dans le moindre détail où cela c'est qu'on voit là et puis je fais comme ceci ok donc une fois validé et me fait sniffing et quand je vais par exemple je suis sur mon serveur ici je n'ai qu'à rafraîchir tout simplement et on a toute une pile de détails qui apparaît ok on a des requêtes http et si vous remarquez on part de la couche 2 couche 3 couche 2 et internet ok ip couche 3 tcp couche 4 et on arrive à htp regarder http request on a tous les détails qui concerne votre liaison http ok donc c'est cet élément mais comme j'ai dit ça c'est pour sortir tous les détails pour voir de façon entière tous détails concernant à partir de là on peut extraire facilement des informations ok chose que j'ai déjà fait dans le code précédent donc voilà c'est ça que je vais vous montrer dans et avec ces éléments là j'ai pu être très différentes informations en raison pour laquelle j'ai créé ces variables ok htp méthode paf ans sur un browser ok dans laquelle dans lesquels respectivement j'ai intégré http request point méthode ok t'as dit via ce milieu là htp request que vous voyez ici donc on n'a pas qu'être que ce soit qu'elle soit poste ok le paf le os ainsi de suite on peut intercepter ces requêtes là donc voici un peu comment on extrait ces informations donc ici la méthode soit c'est inquiète ou un poste le paf le paf ici va me montrer la machine pas dit le serveur sur lequel ok ces requêtes ont été opérées la main chose pour le os non indéfinie l'adresse ip le référeur ok c'est juste une combinaison pas fait host les deux le user agent ici c'est le navigateur tout simplement cherche pas loin sur ce navigateur dont vous avez l'intégralité de ses détails et toutes ces informations qui apparaissent en dessous pour cela je vais faire démarrer le programme regardez bien test net 2 comme ceci et je démarre le sniffing ok le sniffing fr j'ai quand même déplacé par exemple je veux se voir regarder ce qui se passe ok et me récupère toutes les informations en entre mon adresse et départ ma machine qu'elle a 131 et la distance qui est la 135 ok bon j'ai toutes les échanges entre deux et les détails de la requête ok donc voilà le site ok donc si il fait ça automatiquement ça a tout mon navigateur j'ai tombé sur mon serveur ok donc j'ai l'adresse ip du serveur c'est bon et j'ai le navigateur qui est responsable de ça on peut aller plus loin et d'autres informations aussi c'est faisable maintenant regarder je vais je suis déjà donc le roi me déplacer et si vous remarquez je récupère encore deux informations paf c'est le chemin d'accès ok et voici ok donc il ya toutes ces informations ok qu'on a extrait nous permet déjà de résoudre notre lab du nord on peut intercèter communication ok c'est comme si on faisait la même chose en utilisant l'outil wire chaque ok regardez je coupe et le programme c'est bon je vais démarrer wire chaque ok entre temps j'aurai venu à mon adresse et départ de vers mon adresse et serveur ok et je vais attendre que wire chaque démarre donc c'est là tout le lab numéro 4 ok tout la numéro 4 ainsi qu'on s'est l'administration d'information dans le cadre http dans ça c'est fait avec la bibliothèque skype d'articles ok on importe http http on n'a pas toutes les informations en ce qui concerne la légère communication entre serveur le client donc nous voici d'envoyer chaque je lance la capture de capture l'interface ok donc pour ceux qui sont intéressés par une formation complète la guérison wire chaque vous pouvez aussi me le demander en commentaire ok voilà fait savoir dans les commentaires donc c'est la chose que vous ne comprenez pas dans cette démo on fait savoir aussi dans les commentaires donc voilà c'est bon on démarre je vais me rendre sur deux sites c'est pour moi c'est par défaut ok le protocole http à la scannée donc il suffit que je tape http comme ça http ok je pourrais récupérer toutes les informations au niveau du protocole http la méthode qui est ici la machine ok 10 135 donc mon serveur et ensuite d'autres éléments ici vous remarquez qu'il ya eu un cookie voilà cookies via http donc la gestion de cookies session donc tous ceux ci ont été interceptés donc on peut accepter tout ça ok je peux faire un logout voilà vous dit je quitte la page voilà je vais m'utiliser ok donc j'ai tout ce qui est http à partir desquels vous connaître il ya plus d'idées ok donc j'ai toutes les informations qui apparaissent là donc voici que à partir de là aussi ouais chaque on peut extraire également toutes les informations possibles donc c'était tout en ce qui concerne la démo de notre lab numéro 4 elle n'est pas compliquée on n'est pas compliqué sauf qu'il n'y avait pas déchets la bibliothèque maintenant que je l'aime donc j'ai expliqué en détail tout ce qui se passe donc voilà n'hésitez pas si vous avez des commentaires des questions n'hésitez pas à me le faire savoir et on ok donc voici la création de nos paquets à rt voilà donc on a programmé tous ensemble on a je vais j'avais déjà expliqué le fonctionnement du protocole arp donc ce qu'on va faire ici voilà je vous explique un peu ces lignes de coudes donc vous connaissez déjà c'est du coup de ma partie de là on a utilisé l'ip la 10e protocole arp ok voilà ce qu'on a fait c'est que on a utilisé un élément de couche 2 donc un srp ok pour envoyer les données donc on a activé nos sniffer ici un chac donc on va lancer le programme on va lancer le programme vous allez voir on fait d'avoir fait que petite durée mais ça va s'est corrigé donc ici on a envoyé un paquet ok on a envoyé un paquet donc déjà puisque la machine distance à même c'est qui elle est donc voilà ok le truc c'est que quoi j'ai dû arrêter ici parce que déjà on sait qu'il ya on sait que les deux machines se connaissent déjà dans la zone plaquée n'est pas apparu ici mais regardez que c'est passé si je change d'adresse par exemple 155 on passe tous les centres en 5 là par les 140 une machine qui a pour valeur 140 ok à ma cité 140 quand je lance le programme en fait c'est la même chose il envoie un paquet donc ça c'était le premier paquet un piquet qui a été lancé ok le premier paquet qui a été lancé et c'est ses premiers pas qu'il a ok il ya eu des réponses n'est ce pas un appareil quoi ce n'avait pas moins qu'il ya eu des réponses et si on peut un trafiqué des paquets des sortes à pouvoir s'est fait même passé pour des machines qu'on appelle ap poison un peu poisonnée ok donc tout ça c'est possible avec ce qui est plutôt ici on a changé ok mais voilà il ya rien ok il y en a été dit donc ici celui qui demande l'info ok celui qui demande l'info c'est le 151 ils demandent après 254 normal ok la dose et les mots qui viennent encore des modèles 140 ainsi dessus vous voyez que c'est j'en ai tout cas ok voyez ça marche bon ça marche donc imaginons s'il n'y avait pas ces deux là ok j'envoie j'utilise pas c'est peut-être adéquat j'envoie toujours à la couche d ok j'envoie toujours à la couche d un peu j'envoie la couche de l'envoie un paquet toujours ok vous demandez voilà qui a qui a qui a donc c'est un peu ce qui se passe ici donc permettez voilà je vais mettre fin et vous voyez une fois qu'il ya une réponse ok vous allez voir que on aura la réponse qui a s'affiché mais comme ça a échoué donc du coup cette réponse qu'il ya ici on allait découvrir un jeu d'envoyer chaque occasion ok donc dernière petite manipulation au lieu des scènes ici je fais un scènes tout simplement voilà un scènes p comme ceci ok j'ai juste me contenter d'envoyer pas qu'une question le content juste d'envoyer le paquet ok le paquet est envoyé mais il ya une erreur en accord le paquet le paquet est envoyé mais en fait voilà c'est juste ça que je devais retirer donc je vais relancer le programme encore ok la natation inattendue en qu'il a fait une erreur dans mon programme voilà voilà une rotation et je valide ok donc ce qui va se passer voilà j'ai envoyé un paquet donc une fois que mon paquet est en même ici en sniffant j'ai pas de problème je peux recevoir tout ça donc ici on a envoyé le paquet au niveau de la couche du modèle aussi ou encore du tcp ip on peut adapter cela aussi à la couche 3 1 du modèle aux utcp ip également donc voici comment on crée et on envoie un paquet à rp en fait c'est ce qui est fait comment qu'on envoie un paquet rp donc voilà m était voici quelques exercices secrets voilà dans lequel vous allez créer un détecteur ip vous avez fait démarrer sur votre ordre dit en fait les détecteurs a été ici aura pour rôle d'empêcher toute tentative d'empoisonnement a rp pour fait plus simple voilà non si quelqu'un veut se fait passer pour votre pour vous voilà lui va bloquer ça automatiquement maintenant la si suivant c'est quoi créer un paquet ping dans lequel est une information suivante l'endroit du destinataire le code de la réponse est possible si le possible la durée de vie ok donc ici c'est la même chose qu'on avait fait la capture htp mais c'est cette nouveauté que j'ai pas installé j'étais depuis donc dans une vidéo démo je vais fait ça et puis je la rendrai disponible ok dans cette vidéo démo où je vais expliquer de façon brève comment extrait les données http voilà donc sur ce merci d'avoir suivi mon tutoriel et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo